donc on continue le cours sur l'énergie électrique je vous rappelle qu'on avait vu différentes formes d'énergie électrique d'où elle venait que ce soit au niveau des éoliennes des centrales thermiques atomiques après on va rentrer un peu plus en détail sur les lecteurs des valeurs je vous rappelle que cette énergie est généralement en watts on écrit ça avec un grand w et après vous pouvez avoir 1000 watts c'est ce qu'on appelle le kilowatt et puis un million de watts c'est ce qu'on va appeler le méga watts et puis si on allait sur le milliard on aurait un gigawatt ce qui commence à devenir un peu plus rare donc voici le les unités les watts et pourtant si vous regardez d'un peu plus près ce n'est pas ça qui va être déterminant ce qui va être très important si vous regardez par exemple une facture d'électricité chez vous vous allez vous affaire savoir qu'on parle beaucoup de watts alors pourquoi les watts heure parce qu'il n'y a pas simplement à savoir ce que ça consomme mais combien de temps ça consomme donc on va prendre trois exemples on va prendre une ampoule standard une ampoule dite et puis on va prendre une ampoule de veilleuse donc une ampoule standard j'en ai une ici vous connaissez ce type d'ampoule si je regarde sur le côté j'ai des informations et notamment s'écrivent 20 watts donc énergie 20 watts là il n'y a pas trop de problème si je prends une ampoule à loger vous voyez je ne sais pas je vais essayer de l'approcher un petit peu vous voyez il y a à l'intérieur il y a une coque avec encore un gaz c'est des ampoules un peu plus fragile et celle ci on s'écrit sur le dessus j'ai des informations et c'est écrit halogène et c'est 45 watts énergie et puis vous avez les ampoules dites de veilleuse c'est les petites lumières rouges très souvent que vous avez sur certains appareils pour dire elle est allumée je vais en prendre une qui consomme pas trop puisque en fait ça consomme assez faiblement et on va rester sur la boîte pour simplifier nos calculs mon ampoule standard je vais la mettre dans le salon et elle est allumée de on va dire 19 heures à 23 heures puisqu'elle sert juste à éclairer mon salon donc ça ça nous fait 4 heures et bien qu'est ce que je vais faire je vais faire 20 watts fois 4 heures ça tombe bien puisque en ce moment on est en train de voir les grandeurs composées c'est typiquement une grandeur composée donc on a consommé 80 watts ensuite je vais prendre mon ampoule halogène mon ampoule halogène elle est plus puissante elle éclaire un peu mieux je vais m'en servir par exemple dans le jardin pour éclairer ma terrasse quand je reçois du monde et donc elle est juste allumée en fait de 20 heures à 23 heures aussi donc ça ça me fait trois heures et du coup je peux faire 43 heures fois 45 watts ce qui va me faire 120 135 si je ne me trompe pas et puis ma veilleuse c'est par exemple sur ma télé de 21 heures à 17 heures le lendemain donc ça ça me fait 20 heures et bien mine de rien 1 fois 20 ça me fait 20 watts heure la veilleuse sur ma télévision consomme autant qu'une heure sur mon ampoule standard ou un peu moins qu'une demi heure sur mon halogène donc ça peut être très attention parce que ça on le fait tous les jours ça peut être assez consommateur pas tant que ça mais comme vous regardez bien faites le tour de vos appareils vous allez vous apercevoir que des veilleuses vous en avez un peu partout vous en avez sur les télévisions vous en avez sur le four micro monde vous en avez peut-être sur le four vous en avez et ben quand vous avez vos radios réveils quand ils sont éteints généralement vous avez une veilleuse vous avez des veilleuses un peu partout et à chaque fois c'est un watt plus 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 un watt impasse un appareil que vous connaissez bien je vais utiliser le sigle attention attention au transformateur donc un transformateur c'est quoi c'est si on regarde bien une bobine je vais rajouter une spire on va faire simple donc c'est quelque chose que vous avez branché sur votre 220 volts sur une prise standard et ici j'ai fait cinq spires en fait il y en a beaucoup plus j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple et puis de l'autre côté vous avez beaucoup plus de spires et on va faire 50 spires pour faire simple vous voyez tout de suite que pour passer de 5 à 10 de 5 à 50 vous avez multiplié par 10 et bien la tension que vous avez là elle elle sera divisée par 10 c'est à dire que vous n'aurez pas du 220 volts mais vous aurez du 22 volts c'est à dire que ce que vous avez multiplié par 10 et bien ici vous avez le divisé par 10 ça marche comme ça c'est ce que vous avez là dedans ici vous avez votre bobine 220 volts quelques spires ça ressort et de l'autre côté vous avez une autre bobine et ça ressort ici c'est un transfo usb quelque chose de classique je pense que vous en avez tous chez vous ce qui est très intéressant c'est que ici vous allez mettre votre matériel donc si je regarde dessus j'ai des informations alors c'est généralement écrire en anglais input ça veut dire entrer 220 volts ça correspond bien mais éventuellement je le brancherai en angleterre puisque ou aux états unis je peux aller jusqu'à 100 volts c'est pas assez bas et puis en sortie j'ai du 0,2 et ça consomme 0,2 ampères et en sortie j'ai du 5 volts donc là j'ai énormément de spires quelque chose de beaucoup moins et en termes de courant j'ai du 550 milliampères donc un peu plus voici le transformateur donc forcément si vous mettez par exemple un téléphone à charger ça consomme le problème c'est que c'est pas parce que vous n'avez rien de brancher là que ça consomme pas vous êtes toujours branché vous faites généralement comme moi vous laissez votre appareil branché la nuit il n'y a rien de ce côté là et bien en faisant ça je consomme et on va calculer ce qu'on consomme alors ce que je vous propose c'est de le faire sur une journée donc je regarde en input je vous avais dit 220 volts et en courant 0,2 ampères on va prendre cette donnée là hop et c'est ça pour pouvoir faire nos calculs 0,2 ampères fois 220 volts c'est égal à 44 watts donc là on a la puissance ça c'est ce qu'on appelle la puissance en 24 heures et bien je fais faire 44 watts fois 24 heures et j'ai consommé alors je vais le frein à quelques prises ce sera plus simple 44 fois 24 176 watts heures on va comparer par rapport à cette ampoule ampoule économie d'énergie qui consomme 20 watts pour consommer je fais 176 watts avec une ampoule de 20 watts et bien je fais 176 que divise 20 donc que divise 20 hop là et ça me fait 8 je suis sûr que j'ai fait ça 8,8 heures donc finalement mon petit truc là penché sur le secteur pendant une journée c'est comme si j'avais laissé une ampoule brûler presque 9 heures une donc des appareils comme ça si j'en ai 6 à la maison et bien c'est comme si j'avais laissé tourner ça plus de 48 heures même plus de 50 heures en fait donc c'est vraiment faut faire très attention à ce genre d'appareil j'aurais tendance à dire si vous voulez faire des économies d'énergie débranchez le quand vous n'avez pas le fil derrière c'est un bon moyen de ne pas consommer il en existe aussi certains qui s'il n'y a pas de consommation de ce côté à sa carrière rien de brancher là et bien ne consomment pas ça existe aussi c'est pour ça que vous avez des prix totalement différents dans les supermerchers vous en avez certains qui vous vendent ça 5 euros et puis d'autres 20 euros n'allez pas croire que c'est juste parce que c'est du vol certains ont vraiment un système électronique intérieur qui est un peu plus sophistiqué et je peux vous jurer qu'au bout d'un an vos 15 euros de différence ils seront entrement amplement remboursés aujourd'hui il y a tout il y a tout il y a tout – Sous-titrage FR 2021